Salut à tous, bienvenue ici à Istanbul, dans le stade olympique Atatürk. Le dernier acte de la Champions League pour cette saison, c'est maintenant, c'est la grande finale. La grande finale de cette prestigieuse compétition européenne, qui on l'espère va nous offrir un grand spectacle. A mes côtés pour commenter cette finale, Pierre Ménès qui est là bien sûr, Shakhtar Donetsk, contre Rettafé, on imagine ce qu'ont pu éprouver les joueurs, les supporters, les dirigeants des deux équipes, en préparant ce rendez-vous, cette finale. Une préparation avant tout mentale, parce qu'il va falloir répondre en présent sur tous les ballons, essayer de commettre un minimum d'erreurs, un minimum d'approximations. Voilà le moment tant attendu, le voici le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Marlos. Il perd de ce ballon. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Il donne un ballon piqué. Il a sauvé son camp sur cette action. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Le dégagement mal fait. Ouais, très bon tacle. Ouais, il progresse bien là. On peut trouver une option disponible. Ouais, là il y a le gardien, bonne prise de balle, pas de soucis. Il y a un ballon donné à l'adversaire. Ce sera une touche à suivre. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Le gardien qui repose, attention. Le ballon dans l'axe, attention. Frappe contrée. Oh, il était temps d'intervenir là. On passe complètement en manquer ses cadeaux. Ça fait bizarre quand même de voir le Shakhtar Donetsk en finale de cette Ligue des Champions. Ouais, ça te fait plaisir à toi. Bah ça change. Ouais. Ballon perdu. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. Ballon qui est sorti en touche. Marlos. Frappe. Il peut le mettre. Oh, le but. Le gardien qui avait complètement déserté son but. Bon, OK, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait. Mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Jenny. Et Eric Cabacco. Bon, l'intervention. Intervention parfaite. Bon, l'anticipation. Ça a abouti finalement à cette perte de balle. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Le centre vers ses coéquipiers. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. En position idéale pour centrer. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Mathias Solivera. Juan Camillo Hernández. Bonne séquence de conservation du ballon. Qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Et le ballon bloqué par le gardien. Mathias Solivera. Bien joué par-dessus. Le centre qui sort directement en sortie de but. Sur ces images, on revoit le bout. Qui permet à cette équipe de mener. On a perdu bêtement. La balle est sortie. Le gardien va pouvoir dégager. Le long de la ligne de touche. Le centre au second plateau. Et le centre bien négocié par le gardien. Le ballon qui change de camp. Arombari. Maximovic. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oui. Bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Franck Camillo-Hernandez. Il tracifle la fin de cette première période. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du FA League des Champions. Ça peut donc recommencer. Marlos. Oui, ça profite. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre est ça. C'est l'opiné. Cette tête ne donnera rien. Ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal. Donc, du coup, c'est sans danger pour le gardien. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Elle perd le ballon. Allez, il a de la place dans le couloir. Il cherche un coéquipier dans la surface. Il a bien lu ce centre, le gardien. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Un ballon. Ah, oui, c'est bien fait, ça. Irlandès. Qu'est-ce que c'est mal négocier cette occasion de but ? C'est incroyable. Oui, le gardien n'a pas eu à forcer son talent. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a eu deux. On a atteint l'heure de jeu. Marlos. On est pas loin, ça. Arombari. La voie est libre. Bon, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Et de jeu, on va tout. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour... Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Oui, il y a personne pour l'arrêter. Oh, la reprise qui frôle le cadre. C'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Et le voilà averti maintenant. C'est mérité. D'ailleurs, le joueur ne branche même pas. Et on l'a dégagé. Pour écarter le danger. Damien Suarez. Mathias Oliveira. Eric Cabaco. Jenny. Damien Suarez. On s'approche du but. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. C'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Essaye de trouver la faille. Mathias Oliveira. Bonne intervention. La touche à proximité de la surface. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Le centre vers ses coéquipiers. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Ça, c'est bien vu. C'est pour le gardien. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Il n'est pas bien dosé cette passe. Et c'est sans problème pour le gardien. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. S'il veut légaliser. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Ah non, un bon espace. Un bon ballon d'attaque. Il faut en tournée. Bonne intervention de défenseur qui a écarté le danger. En ballon pour l'adversaire. Il est à la récupération au milieu de terrain. Marlos. Il vient lui subtiliser le ballon. On va sur cette interception. Il vient de casser l'occasion terrible. Oui, il y avait un espace. Il l'a vu. Et c'est sur la barre. On a mis en touche dans le camp adverse. On va insister à un changement dans cette équipe. Allez, il faut centrer. Le pied de Pianca. La frappe. Allez, c'est terminé. Pierre, c'est historique. Regardez cette joie collective. Des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes se multiplient. A droite, à gauche, dans les tribunes. Je ne sais pas comment ils font. Certains, ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollet.